Salut Corentin, merci d'être venu. Ça fait un petit moment quand même qu'on parle de ce projet. T'as vu la première vidéo rénovation sur la chaîne et t'es venu par mail nous dire « Les gars, je fais des filets et je peux vous en poser un. » C'est les filets de catamaran. J'ai les tournées. L'utilisation, je les pose sur des mezzanines comme ici, dans des terrasses, sur des piscines, sur des balcons. C'est comme un hamac bien tendu. Et le but, c'est d'avoir un espace d'étendre, un cours en lecture. C'est des pièces de notice. Elles sont toutes en inox. Et même le cordage qu'on va utiliser, c'est du cordage de bateau. C'est pas la première fois que tu viens. Parce que la dernière fois, malheureusement, on n'a pas eu la livraison à temps. Donc t'es venu pour un barbecue. Là, officiellement, on pose le filet. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on a eu le temps de pas mal avancer. Tu poses ce genre de filet sur des structures en métal. Il y a le béton. Métal, bois, c'est l'idéal. Pour les structures métal, on va utiliser des manilles. On va venir prendre dans l'IPN. Et on va venir visser le petit goupillon. Et ensuite, on va placer le filet au milieu. Et on va faire la liaison entre le filet et les fixations. Avec un cordage qui est aussi un cordage nautique. Tu nous as dit que tu avais prévu un cordage spécial à l'image de la chaîne. Exactement. On va essayer de faire un filet Ajax. On va utiliser un cordage jaune. Et le filet sera noir. Montre-moi le filet, parce que du coup, je ne l'ai toujours pas vu. Ah ouais, c'est de la toute petite maille, ouais. Tous les filets sont faits sur mesure. Ça, c'est une maille de 30 mm. Le problème, c'est qu'on a posé des fenêtres qui sont très proches de l'accroche. À quel point on va avoir une déformation quand on sera dans le filet ? Alors, au début, le filet va se détendre. C'est pour ça que tu verras, il a été fait plus petit que l'espace à combler. Quand il arrêtera de se détendre, le fil arrivera vraiment en rabais fixation. Les fenêtres ne devraient pas toucher le filet une fois qu'elles seront ouvertes. Est-ce qu'on ne commencerait pas ? Parce que j'ai hâte de voir le résultat. Allez. Toutes les manies sont mises. Maintenant, on peut passer au cordage. On va accrocher le filet dans chaque angle pour le maintenir en place et le visualiser un petit peu. Et ensuite, on va faire le zigzag entre la bordure du filet et la structure. Écoute, je te suis. Là, on va commencer par tendre le filet sur ces trois côtés. Le filet est en frein bretagne et le cordage vient de pas très loin. Pas dans cette manille. On va en passer des mètres de cordes, là. Le but, c'est de commencer dans l'angle opposé des nœuds qu'on va faire. Et comme ça, on tend le filet des deux côtés en même temps jusqu'à fermer le truc. Exactement. Déjà, là, ça a l'air tendu alors que tu nous expliques que c'est pas du tout tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Ici, c'est vraiment incroyable. Quand il y aura le parquet sur la passerelle, ça va faire un truc continu comme ça, là. Là, tu utilises un truc qui chauffe pour que le fil se coupe parfaitement et que ça s'effiloche pas. Exactement. Là, tu peux monter dessus aussi, tu vois. Est-ce que c'est une bonne idée de se jeter dedans, là ? Les nœuds sont faits, tu peux y aller. La tension n'est pas totalement faite. Mais on va pouvoir quand même faire un premier test. Oui ! Ah ouais ! Ah, c'est génial. C'est hyper confortable. Si tu restes là dix minutes, on va pouvoir bien le ressentir après, déjà. Et plus il est tendu, plus il est confortable. Bon, là, du coup, t'as complètement retendu le filet. Exactement. Tu nous avais parlé de quelques projets que t'avais fait. Il y en a eu un qui était spectaculaire, qui était à 8 mètres de haut. Il peut y avoir des filets à foin pour donner les chevaux. Ça peut être des filets de piscine, des filets de terrasse. Dans cet univers, il y a plein d'idées différentes qui peuvent émerger. Il y aura tous les liens dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce que, déjà, ça habille vraiment une pièce. Ça fait un truc qu'on voit pas partout. Ça nous a permis aussi de garder plein de lumière et une impression de hauteur sous plafond. Et c'est quand même hyper confortable. Les mailles sont plates, ce qui fait qu'on peut y aller pieds nus, s'allonger. Ça fait pas mal aux pieds, ça fait pas mal aux dos. Ah oui, d'accord, oui. C'est nettement plus rigide. C'est net et m'co. T'arrives à passer en dessous ou pas ? Incroyable. Je vous laisse, faire une petite sieste. On craint rien sur un filet comme ça. Absolument rien. Il y a une résistance de 200 kg par mètre carré. Toi, t'avais fait des tests. C'est la structure qui a laché avant le filet. On a des poutres en métal. Donc, autant dire que le filet, il va rester des années comme ça. Et c'est trop cool parce que ça nous fait un espace pour faire des petites siestes. Mais laisse-moi dormir, c'est un p****. Et donc, toi concrètement, tu poses des filets dans toute la France. Je suis basé à Bordeaux, donc tout ce qui est à 2h30, 3h de route de Bordeaux. Et en région parisienne aussi. Un grand merci d'être venu pour nous installer ce filet. Merci pour ta confiance, merci pour l'accueil. Tu reviens faire des barbecs quand tu veux, sans problème. Ça fait plaisir aussi de rencontrer des gens qui suivent la chaîne. Voir un peu ce qu'il peut apporter à ce gros projet de rénovation. Et puis, si parmi vous, il y en a d'autres qui ont des métiers un peu passion, n'hésitez pas à venir vers nous. Et ce sera une joie de découvrir ce que vous faites.